... Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous. Eh bien, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Serge Taïba, qui est formateur en développement personnel et chef d'entreprise. Avec lui, nous parlons aujourd'hui d'un sujet important, relever le défi du parler en public. M. Serge, c'est un sujet qui intéresse pratiquement tout le monde, comme je le disais à l'entame de cette émission. Que vous soyez chauffeur, que vous soyez ménagère, que vous soyez chef d'entreprise ou simple fonctionnaire, vous êtes appelé un jour ou l'autre à vous exprimer, bien sûr. Bien sûr, même élève. Ah oui, même élève. Voilà, parce qu'on classe avec les interrogations orales. Oui, avec les exposés, tout ça, ça revient. Donc, c'est vraiment important de pouvoir maîtriser ce tas-là. C'est un sujet hyper important. Un sujet hyper important, relever le défi du parler en public. Comment peut-on comprendre et expliquer ce sujet ? Déjà, il faut comprendre que parler en public, comme vous l'avez dit dans votre introduction, n'est pas quelque chose d'aisé pour tout le monde. C'est clair. Déjà, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a un défi préalable qui est le fait de parler. Voilà, déjà le fait même de parler, parler, communiquer, échanger avec quelqu'un qui est en face de nous, avec un public. Déjà, parler simplement est déjà un défi assez important. Maintenant, parler en public, là, le défi, maintenant, ça passe à un autre niveau. Quand vous dites que parler, c'est-à-dire échanger avec quelqu'un, avec un défi important, Oui, échanger avec quelqu'un, faire passer ses idées. Pourtant, je veux dire, c'est naturel. Ça devrait être naturel, mais ce n'est pas naturel pour tout le monde. Vous voyez, donc, ça se constate dans la vie de tous les jours. Certaines personnes n'arrivent même pas à s'adresser à un inconnu, par exemple. Voilà, certains avec leur conjoint, certains avec leurs amis, n'arrivent pas toujours à s'exprimer. Ce n'est pas toujours évident. Mais là, je pense que nous parlons de parler en public, parce que lorsqu'on parle de public, on parle d'une réunion de personnes. Alors, lorsqu'il y a au moins deux personnes, trois personnes, il y a peut-être dans un cas de réunion, dans un cas de... 200, 300. Voilà, 200, 300, à des milliers de personnes. Donc, ce n'est toujours pas évident. Donc, c'est vraiment important d'en parler, parce que nous savons que beaucoup de personnes en souffrent. Donc, pourquoi ne pas les aider à pouvoir surmonter, en tout cas, je dirais, ce mal ? Alors, s'ils arrivent à surmonter, je veux dire, je ne dirais pas ce mal, sinon à relever le défi. Oui, je préfère aussi. Ah ! Je veux dire, qu'est-ce que cela va créer en eux ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va changer à leur environnement ? Ça leur permettra déjà de faire passer aisément leurs idées. Voilà, parce qu'il y a un des aspects du jeu de la vie, c'est qu'on est toujours amené à convaincre. Quand je dis convaincre, il faut faire la différence entre convaincre et manipuler. Moi, je ne parle pas de manipulation, je ne parle de convaincre. Il y a une nuance. En tant qu'animatrice de la LTI, vous êtes amené, généralement, à sortir le meilleur de vous-même, convaincre par tout ce que vous donnez. Donc, vous devez communiquer vraiment de la meilleure des façons pour pouvoir convaincre. Donc, je veux dire, vous êtes amené, par exemple, vous, à parler en public. Là, sur le plateau, il n'y a pas beaucoup de monde, il y a quand même l'équipe technique. Mais attendez ! Imaginez les téléspectateurs ! Toutes ces personnes-là qui vous suivent, donc, il faut les convaincre. Vous voyez ? Donc, si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez vous planter et finalement, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir, je dirais, montrer votre meilleur visage. Et ça peut vous faire perdre des avantages, ça peut vous faire perdre des opportunités. Mais justement, ce que vous dites est très intéressant parce que le parler en public, il y a certainement des facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puisque nous apprenons tous en allant à l'école à nous exprimer, à faire des phrases, à formuler des phrases. Voilà ! Mais qu'est-ce qui nous empêche face à un public de pouvoir nous exprimer de façon convenable ? D'accord ! Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de mal, vous m'avez rectifié, j'ai bien aimé. Vous avez parlé des défis. Mais en réalité, je crois que c'est plutôt une manifestation de peur qui est en dessous qui fait que certaines personnes... Souvent, ça prend des tournues carrément pathologiques. Dans ce cas, on parle de glossophobie, c'est-à-dire des personnes qui ont peur de parler en public. Et là, ça devient un peu grave. Dans ce cas-là, il faut un traitement particulier. Ça, c'est pas évident. Là, ça relève maintenant de l'ordre d'un psychologue. Voilà, d'un psychologue. Et puis, vraiment, il y a un suivi assez, un peu long, quand même, pour pouvoir traiter ça. Et certaines personnes, je dirais, souvent aussi, n'ont pas vraiment confiance en elles. Vous voyez ? Et souvent, ça peut jouer. C'est des choses qui peuvent être des freins à ce défi-là. Généralement, quand on se retrouve devant le public, on a peur, on se dit, non, je ne vais pas être à la hauteur. Plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de comprendre certaines subtilités pour pouvoir élever le défi. Donc, ce qui veut dire que si on veut régler le défi du parler en public, on doit aussi régler, je veux dire, le défi de la confiance en soi, de l'estime en soi. Bien sûr, bien sûr, parce que la confiance en soi est liée à l'estime. Voilà, si vous n'avez pas confiance en vous, ça veut dire certainement que votre estime de vous-même n'est pas à la hauteur. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas une bonne estime de vous. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment lié. C'est vraiment lié. Voilà. Et donc, pour avoir confiance, parce que généralement, ce que les gens ne comprennent pas, ils ne maîtrisent même pas toute leur réalité psychologique. Et du coup, en ne comprenant pas certaines choses, ils n'arrivent pas vraiment à dominer leurs émotions, gérer leurs émotions convenablement. Et quand ils se retrouvent devant un public, ils plantent. Vous voyez ? Et des émotions, on peut avoir des émotions telles que la colère. Oui, la nervosité, on est nerveux. La nervosité, la joie. Même la joie. Même la joie peut nous tétaniser. Ça arrive. Vous êtes extrêmement content d'une situation. Vous en perdez les mots. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Mais ça, à ce niveau-là, généralement, ce n'est pas présenté comme un problème. Voilà, en général, ce n'est pas présenté comme un problème. C'est plutôt, on comprend, on se dit, voilà, il est en joie. C'est pourquoi. Et ça, généralement, ça n'a pas une connotation négative, plutôt. Ça n'a pas de connotation négative. Ça n'a pas de connotation négative. C'est comme quelqu'un qui pleure de joie. Vous voyez ? Ça n'a pas de connotation négative. C'est plutôt émouvant. C'est émouvant, voilà. Émouvant de voir quelqu'un qui a peut-être même l'habitude de s'exprimer, l'habitude de bien s'exprimer, perdre carrément son latin, perdre la langue du tout. En tout cas, parce qu'il est tenu, il ressent une forte joie, donc il n'arrive plus à parler. Oui, ça, ça arrive. Ça touche. Oui, effectivement. Mais là, je pense que nous parlons de plutôt des personnes qui ont vraiment un problème, pour qui c'est vraiment un problème de le faire. Ce n'est pas évident. C'est surtout la source de ces problèmes qu'on veut comprendre. Oui, oui, effectivement. Comment quelqu'un peut manifester de la peur à rencontrer ou aller devant un public pour s'exprimer ? Je veux dire, cette peur-là, elle a certainement des sources, des racines. Bien sûr, bien sûr. Généralement, il faut partir à la base. Je parle de la psychologie de la personne. Et la psychologie de la personne prend en racine aussi, généralement, dans son passé et les informations que la personne a reçues. Donc ça peut démarrer depuis l'enfance ? Depuis l'enfance, bien sûr. Et à ce niveau-là, il faut faire ce qu'on appelle une reprogrammation cognitive. C'est-à-dire qu'il faut carrément renouveler, changer la manière de penser de la personne. Parce que ce qui fait que quelqu'un n'arrive pas à parler de même public, c'est certainement ce qu'elle se dit, cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle peut se dire ? Elle peut se dire, par exemple, « Les gens ne vont pas m'accepter. On risque de me rejeter. » Elle peut se dire, par exemple, « Je ne vais pas être à la hauteur. » Vous voyez ? Et ce sont des appréhensions, pour moi, qui ne sont pas fondées. Ou peut-être qu'elle a vécu une mauvaise expérience en la matière. Bien sûr, par le passé. Et du coup, quand elle voit un public, elle se dit, « Là, encore, je vais me planter. » Les gens vont se moquer de moi. Je vais paraître ridicule. Et du coup, là, on commence à paniquer. On se dit, « Non, je ne vais pas être à la hauteur. » Et là, la peur s'installe et on ne peut même plus s'exprimer. Donc, il faut pouvoir vraiment traiter avec ça pour pouvoir relever ce défi-là. Donc, traiter avec nos peurs, avec le manque de confiance en soi. Voilà. Donc, ça dépendra aussi des degrés, voire un spécialiste. Oui, des degrés, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ce que je veux dire, parlant de changer la manière de voir les choses, il faut comprendre que la peur de parler en public est une peur irrationnelle. Moi, c'est comme ça que je dis ça. Ça n'a pas de sens, d'avoir peur de parler en public. Ah bon ? Bien sûr. C'est la première fois que j'entends cela. Oui, ça n'a pas de sens. Parce que généralement, on nous dit « le trac, c'est quelque chose de normal. » Oui. Voilà, vous devez prendre la parole en public, surtout pour nous qui sommes dans le métier en tant qu'animateurs, par rapport au désir de vouloir bien faire. Vous avez très souvent le trac avant de commencer une émission ou avant de vous adresser à un public. Et là, vous êtes en train de nous dire autre chose ? Bien sûr, c'est irrationnel parce que vous vous retrouvez en train d'avoir peur de quelque chose qui est carrément inoffensif. Pourquoi ? Parce que vous pensez que parler à un public, n'est pas inoffensif ? Bien sûr, ça ne vous détruit pas, ça ne vous tue pas, ça ne vous enlève pas la vie. Je pense que le fait de comprendre les choses comme ça aussi peut faire la différence aussi dans notre approche des choses. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Vous voyez, il y a quelques années, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Parler devant un public, parler devant une caméra là, comme ça. Et puis, des enjus, je ne pouvais pas le faire. Expliquez-nous, dites-nous tout. Comment vous êtes parvenu ? J'ai eu en tout cas, je dirais, l'avantage et la chance, je vais dire, de rencontrer quelqu'un qui est mon mentor, mon coach, et M. Ayébé, Charles Atchoukouassi, que je salue au passage, qui m'a donné l'opportunité, pendant que j'étais très timide, mais il a cru en moi. Et un jour, il m'a dit, bon, là, je te prends, il faut que tu animes une réunion. Il m'a mis devant un public. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a vu en moi ? Un monsieur qui est hyper timide comme moi, qui n'arrivait pas à parler devant deux personnes, vous mettez devant une foule de personnes. Je ne comprenais pas. Au départ, c'était un leader. Parce que j'ai dit, j'ai dit la dernière fois ici, qu'un leader, c'est reconnaître des talents, il sait reconnaître les bonnes personnes. Et il avait reconnu ça en moi. Et lorsqu'il m'a donné l'opportunité, une fois, j'ai essayé, il me coachait à la distance. Quand je faisais, il m'appelait après, il m'a dit, bon, voilà, ce que j'ai remarqué, il faut faire ceci. Et l'une des choses qu'il m'avait dit, ça, peut-être on va en parler plus tard, mais il m'a vraiment encouragé à foncer. Vous voyez ? Parce que généralement, lorsque les gens échouent, ils ne veulent plus avoir affaire à l'affaire, ils ne veulent plus avoir affaire à un public, et ça, ce n'est pas intéressant. Il faut toujours y aller, il faut continuer. Parce que, je veux dire à ce niveau-là aussi, que le jugement des autres n'est pas aussi important que ça. Parce que souvent, si on s'arrête au jugement des autres, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, je ne vais pas être ridicule. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vous, et vous, 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 vous déployez. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Il m'avait donné le conseil. Non, ce que les gens pensent, ce n'est pas important. Toi, tu as un but à atteindre, tu as un défi à relever. Continue, vas-y, fonce. Si tu t'arrêtes, c'est fini pour toi. Mais vas-y, fonce, continue. Mais vu que c'est un échange, qu'on vient dans l'objectif, dans le but de partager, voilà, donc on n'est pas seul sur la scène. Bien sûr. On est peut-être au devant de la scène, mais il y a une cible. Tout à fait. Il y a une cible et on a des objectifs à atteindre. Tout à fait. Voilà, donc on ne peut pas se comporter, ou faire de se comporter comme si on était seul. Voilà, parce qu'il y a deux volets. Oui, il y a le volet déjà même de pouvoir prendre la parole en public, et l'autre volet, c'est de pouvoir convaincre, c'est-à-dire faire passer aisément et de façon qualitative ses idées. Et ça, c'est un autre volet. Mais là, on est en train de parler même, déjà même du fait de pouvoir venir s'arrêter devant un public comme ça parlé. Et ça, les gens n'arrivent pas à le faire. Et ça, c'est vraiment un problème. Et là, il faut déjà passer ce cap-là, avant de penser peut-être à pouvoir faire passer ses idées, convaincre les autres. On est dans le même cas, donc je crois. Voilà. Donc déjà, il faut passer le cap, déjà, de pouvoir relever le défi de pouvoir s'arrêter devant un public normal, devant des gens qui disent, « Ok, je parle » ou bien dans une réunion, prendre la parole, faire passer ses idées. Ça, c'est déjà un premier volet. Et lorsqu'on a fini ça, ce ne sera pas évident au début. On va trébucher, on va trembler souvent, tout ça, mais il faut y aller. Et après, lorsqu'on a fini ce cap-là, on passe à un autre niveau maintenant. On essaie maintenant de travailler notre aptitude à faire passer nos messages. Voilà. Et là, c'est un autre niveau encore. D'accord. Je veux tout simplement dire aux téléspectateurs qu'aujourd'hui, on ne va pas vous donner des recettes de cuisine oratoire. Certainement que vous les connaissez, vous allez sur Internet, vous en trouvez. Mais aujourd'hui, on essaie tout de même de comprendre les problèmes liés à une bonne communication, ce qui nous empêche ou ce qui nous tétanise face à un public, tous les problèmes psychologiques liés vraiment à ce handicap. Donc, c'est ce que nous allons essayer de résoudre. Peut-être la semaine prochaine, je ne dis même pas peut-être la semaine prochaine, nous allons voir la deuxième partie pour donner les stratégies, comment parler en public, comment soigner son physique, l'addiction, toutes ces choses, tous ces aspects, on les passera en revue la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on insiste sur le volet psychologique qui est très important. Très important. D'ailleurs, il n'y a pas du tout à négliger parce que c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons parlé d'estime. Lorsqu'on parle d'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne soi-même. Parce que généralement, on essaie de se donner une valeur par rapport à ce que les gens pensent de nous. Et à ce niveau-là, il y a ce que j'appelle une crise d'identité. Et généralement, la plupart des gens, et la plupart des hommes souffrent de ça. Les gens ne retrouvent pas leur véritable identité. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que les gens ne retrouvent pas leur véritable identité ? Vous voyez, vous voyez, vous, Mme Da Silva, vous êtes unique. Oui, bien sûr. Il n'y a pas deux, Mme Da Silva. Je sais que génétiquement... Vous êtes unique. Je suis unique. Et donc, votre personnalité est unique. Votre identité est unique. Mais le problème que les gens rencontrent souvent avec les gens, ils ne cherchent pas à savoir qui sont eux-mêmes et ils cherchent à prendre des identités qu'ils vont voir peut-être avec les autres ou bien parce que telle personne fait bien, telle personne est ceci, telle personne est cela. On essaie de copier. Mais il faut retrouver son identité. Généralement, lorsqu'on retrouve son identité, on retrouve sa personnalité véritable. On est naturellement naturel. Naturellement naturel. J'aime bien. Voilà. On est naturellement naturel et on est à l'aise. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément... On peut peut-être copier, je vais dire, les valeurs d'une personne. Tout à fait. On peut copier certaines choses qui nous plaisent. Mais certaines méthodes, c'est quelqu'un. Justement, merci, c'est le mot que je cherchais désespérément. Certaines méthodes. Mais on ne peut pas chercher à ressembler coûte que coûte à la personne. Ah oui, c'est une grosse erreur. À faire comme. Voilà. Parce que comme on le disait tantôt, génétiquement, il n'y a pas deux carolines. On est unique. Voilà. Et généralement, quand je vois des gens qui font ça, je leur dis, allez peut-être faire du cinéma. Ça vous ira mieux. Être un acteur, se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et vous allez vraiment réussir dans ce métier-là parce que c'est là-bas qu'on fait ça. Mais lorsqu'on vient dans la vie réelle, lorsqu'on vient dans la réalité, il faut arrêter de jouer, de soi-même. Il faut retrouver, là encore, ça va demander certaines explications dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, mais il faut pouvoir retrouver son identité. Il faut retrouver son identité, sa personnalité. Qui je suis ? Mais qu'est-ce qui peut provoquer cela ? C'est-à-dire ce manque de savoir qui on est. Est-ce que c'est le manque d'estime de soi qui provoque ça ? Oui, c'est carrément un traumatisme comportemental qui s'explique généralement, qui se capte un peu dans l'enfance. Voilà. Parce qu'on n'est pas sûr de nous-mêmes. Voilà. On n'est pas sûr de nous. On ne s'aime pas. Voilà, on ne s'aime pas. On nous a peut-être dit que tels que nous étions, on n'était pas bien. Ou bien quelqu'un a un caractère. Ou qu'on était vilain. On était vilain. On n'a pas une bonne démarche. On ne sait pas parler. On ne sait rien faire. Voilà. On ne va pas réussir. On n'a pas de valeur. Du coup, on commence à complexer. Ça crée un traumatisme comportemental, comme je le disais. Et du coup, ça affecte notre personnalité. Et du coup, on veut fuir cette personnalité qu'on a à la base pour aller prendre une autre personnalité. parce qu'on nous a rejetés avec ce qu'on avait, avec ce qu'on était. Et on essaie de couvrir quelle est la meilleure personne. Et on voit quelqu'un qui est apprécié dans la société. On voit un artiste. On voit une star. On se dit, il faut que je devienne comme elle. Non. Non, non. C'est vous. Vous êtes unique. Et comme je l'ai dit, si vous voulez prendre une autre personnalité, aller à sa tête à Hollywood, aller au cinéma. Et même là, ça risque aussi d'être compliqué. Oui, bien sûr. Parce que même à ce niveau-là, vous avez besoin quand même d'avoir votre propre marque. parce que si vous voulez ressembler à Alexis Colby. Attention. Merci. C'est vraiment délicat. Il faut vraiment faire attention. Il faut retrouver son identité. Vous voyez, là, moi, quand je parle, vous n'allez pas retrouver deux personnes qui parlent comme ça. Je suis allé. C'est moi. Je ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Je ne pense même pas à quelqu'un dans ma tête. Je ne suis pas. Je suis moi-même. Vous êtes Serge Taïba. Je suis Serge Taïba. Ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin de prendre une autre identité. Et ça m'aide beaucoup. Vous voyez, ça m'aide. Ça me donne confiance. Je suis sûr de moi. Je suis moi-même. Et j'arrive à m'exprimer aisément. Vous voyez, donc c'est vraiment important. Et si on doit vous accepter, on doit vous accepter tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Oui. Et généralement, lorsqu'on porte un masque, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, si vous partez avec un masque, généralement, lorsque vous êtes dévoilé, c'est fini. Le mythe, hein ? Le mythe, il disparaît. Oui, c'est fini. Ce n'est vraiment pas une bonne méthode. Il faut être soi-même. Aller avec ses défauts, aller avec ses qualités. Bien sûr, il faut travailler sur ses défauts. On ne va pas rester là pour dire non, j'aime mes défauts, j'aime mes défauts. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de comprendre que je suis ce que je suis. Je suis comme ça. Maintenant, s'il y a des choses à revoir, il faut les revoir. Voilà, il y a des normes sociales. Il y a des choses qu'il faut recadrer dans la vie. Donc, quand on travaille, on travaille sur ses défauts. Mais les qualités, les qualités sont là aussi. On n'a pas que des défauts, on a aussi des qualités. Il faut s'accepter telles qu'on est. C'est important. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ce sera ça, la première partie de ce thème, relever le défi du parler en public. Alors, Hassan me fait de grands signes. On a du monde là-dehors qui nous attend pour la rubrique Les Rendez-vous. Monsieur Serge Taïba, merci d'être venu sur notre plateau. Un contact pour poursuivre certainement le débat ou se faire suivre. Je suis au 09 15 58 79. 09 15 58 79. Voilà. Merci. Merci encore. Alors, restez vous-même, ayez confiance en vous. Vous êtes une personne exceptionnelle, dites-le. Et voilà, donc tout partira de là et puis vous réussirez certainement à faire des exploits. Mesdames et messieurs, vous suivez midi chez nous. Nous aborderons dans quelques instants la deuxième partie de cette émission, Transition musicale avec Raz Goudi-Brown. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada